... Europe Matin Week-end, Pierre de Villeneuve. Tout à l'heure, en début d'après-midi, à Windsor, la famille royale britannique dirait adieu au prince Philippe, décédé vendredi de la semaine dernière. Funérailles resserrées, en présence de seulement 30 personnes, à cause, bien sûr, des règles sanitaires. Et pour évoquer cette cérémonie, je reçois le chef de la famille royale de France, son altesse royale, le prince Jean de France, comte de Paris et duc de Vendôme. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous, de partager quelques instants. Sur Europe 1, notons que le prince Philippe était votre cousin, puisque la parenté, si je ne m'abuse, se fait par la maison de Grèce. En temps normal, j'imagine que vous vous seriez rendu à Windsor aujourd'hui. Oui, en temps normal, les relations familiales existant depuis déjà un certain nombre d'années, le roi Louis-Philippe et son exil en Angleterre, le comte de Paris qui est né en Angleterre, les relations particulières que mon grand-père a pu avoir avec la reine. Moi-même, j'ai eu l'occasion de rencontrer la famille royale à plusieurs occasions, le prince Philippe aussi, le prince d'Edimbourg, le duc d'Edimbourg aussi. Je garde tous ces contacts, une personnalité très, très attachante. Comme je l'ai déjà dit, un homme très élégant, beaucoup de flègme et une affection particulière pour notre pays. Pour la France, vraiment ? Pour la France, oui, oui, pour la France et les Français. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'historique ? Est-ce que c'est une relation privilégiée que la France a pu avoir avec l'Angleterre ? Je pense que tout ça procède de la même affection et du même lien. La reine Elisabeth a demandé aux personnalités présentes aujourd'hui d'être en civil, même si on sait que cette cérémonie risque d'avoir un aspect militaire. Le prince Philippe ayant eu une carrière militaire dans la Navy. Comment est-ce que vous expliquez que ces images, celles auxquelles les téléspectateurs auront le droit, en tout cas, seront suivies par le monde entier ? Vous savez, la monarchie anglaise a toujours été un modèle particulier dans les différentes monarchies qui existent en Europe, même si on voit bien que ces monarchies se ressemblent plus ou moins. Mais ça a toujours été un modèle particulier. Louis-Philippe l'a même utilisé comme modèle de la monarchie de Juillet parce que c'est une monarchie au service du pays et des personnes. C'est un modèle d'équilibre stable qui montre l'unité d'un pays, la fusion des populations aussi. Peut-être quelque chose qui est un peu dans l'esprit anglo-saxon. Vous savez, on fait plus l'évolution que la révolution. Il y a un certain pragmatisme. Et donc, c'est une monarchie qui a survécu aux aléas du temps, aux petites querelles, etc. Parce que c'est une monarchie qui est arbitrale, qui est au-dessus des parties. Mais cette stabilité aussi, parfois, correspond à un ennui. Le prince Philippe plaisantait souvent à ce sujet. Il disait qu'il était le champion du monde du coupage de rubans, le record de maths des inaugurations. C'était aussi une façon pour lui de dire qu'il n'avait pas un grand rôle. Le rôle du prince-consort est toujours délicat. On l'a vu dans d'autres monarchies. Mais je pense qu'il a toujours fait ce qu'il devait. Alors, évidemment, il y a toujours une partie inaugurale. Mais derrière, il y a tout un aspect politique. Il y a tout un aspect de relation avec le gouvernement, avec le shadow cabinet, avec les Anglais. Et je pense que tout ça, au fil des années, a ancré un peu plus la relation de la monarchie avec l'Angleterre et avec ses populations. – Monseigneur, les Britanniques sont 63% à soutenir le régime monarchique. Mais les 18-25 ans ne sont que 37%. Et 42% préfèreraient une république. Est-ce à dire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, la monarchie, même britannique, risque de s'effriter ? – Pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'impression que c'est une monarchie qui s'effrite. Il y a toujours des petits tiraillements. Il y a des tiraillements familiaux. Il y a des tiraillements politiques. – Oui, il y a beaucoup de papiers classés, c'est vrai. – Oui, parfois, peut-être des décalages aussi avec une forme de, je ne sais pas si on peut dire de modernité, mais par rapport à un certain nombre d'idées nouvelles. Je pense que la jeune génération a une place à trouver, à la fois celle des héritiers de la reine et puis cette jeunesse. – Il y a un message, j'ai l'impression, pour Harry et Meghan. J'ai l'impression qu'il y a un message direct. – Oui, mais c'est un couple qui est parti s'installer aux États-Unis et qui a voulu, je pense, couper un peu le lien. Je pense que son frère aîné garde, son frère aîné et son épouse gardent ce lien-là, les autres membres de la famille royale aussi. Voilà, ça a été le virage aussi que la famille a pris après la mort de les Didi. Il y a toujours un mix intelligent à faire entre le principe et la circonstance ou les circonstances. Et la monarchie britannique a toujours pris ses virages avec beaucoup de souplesse et beaucoup de bon sens. – Merci pour ces mots, Monseigneur, son Altesse royale, le prince Jean de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Ordin. – C'est moi, merci infiniment et bonne fin de journée alors avec toutes ces manifestations. – Merci.